Victor Boulogne Jr. qui aide nous dans le cadre et mis en place des structures que nous avons là, des structures métalliques. Et Hervé Le Rouge qui aide nous dans l'asphaltage. Monsieur L'Oquistin qui fait nous cadeau aux motos, aux motos pompiers qui sont innovation, je vous salue, je vous remercie Monsieur Le Bien Decad qui aide nous, Monsieur Samuel Coriolan qui aide nous à travers les camions cités qui met à disposition mérite. Conseil ça, qui vous donne, magistrat Alexandra qui vous donne avec privilèges pour que vous vous dirigez, et après possédez aujourd'hui, à pose premier pierre pour construction, yon bâtiment qui prépond à toutes nos constructions, parasismiques, anticycloniques. Construction ça a, apgen pou l'oukouté, yon milyon, trois-san milyon donla, vètre l'ajan blanc américain. Soit, 48 milyon de goud, l'ajan, 48 milyon piya, yon milyon blase, l'ajan isien. N'ou pou kon genyen, l'ajan sa disponible, mais n'ou pense avec collaboration, pouvoir central. Avec tout goud citoyen yon, nou kapab jouen l'ajan sa, pou ke nou kapab konstoui bâtiment historique sa, pou ke nou kite pou communauté. Jounen jouti yon, pétionville, peyi yon, zon métropolitaine n'an, ou e nécessité pou ke geyen on service to sa. E na pemandé à pou voie centrale l'an, pou ke li kapab renforcer travail sa, ka fède. Le directeur départemental de l'OS, Pierre-Richard Duplan, a félicité cette nouvelle démarche prise par la mairie de Pétionville pour venir en aide aux citoyens de Pétionville et des zones avoisinantes en cas de besoin. Il nous en dit plus. La municipalité de Pétionville, ils font ça, ils font ça, ils font cap dégager à travers un pilote de municipalité et l'importance, c'est une urgence qui crée Pétionville. Nous voulons que c'est un grande bonheur et c'est ça qu'il faut à féliciter de Cantel qui prend initiative de faire sa réalisation de ça. Parce que nous voulons à travers les progrès, et dans les zones de Pétionville, c'est presque seulement Delma qui fonctionne avec sa peau compénieux et progrès tout le fait des problèmes et le matériel. Je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, c'est un Pétionville qui est en France et depuis et il est vraiment bon. Et vous pensez que, bien que l'État central a fait, il faut tout pour achat, camion et le banquier pour les services de la population. Mais en même temps tout, vous municipalité fait pour ça, et pensez que vous, Pétionville, trouvez rien de ça et mérisse à l'entreprise. Et vous population compagnonien, il faut y impliquer l'ensemble avec municipalité. Parce que le maïs, c'est donc, c'est donc, nous ne pas besoin de réaliser. Il faut que mérisse en tout, les capacités pour l'agent de taxes qu'on apporte. que vous mérisse en tout, c'est d'abord, à municipalité, de façon que, vous pouvez investir dans ces camions et investir dans la création de jobs parce que vous aimez l'affaire, parce que c'est un droit de paye, le décret de l'opération de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent. C'est le job qui crée en tant que l'agent. Vous pensez que, tout le monde n'a pas conscience de ça. C'est toujours dans la création de jobs. Vous pensez pas seulement, que vous avez des superficies de l'agent de l'agent. en soit, cette urgence là, dans le temps que, et cette petite ville n'a pas assez, parce que vous pensez, il faut passer éventuellement, il faut un peu en nye, pour nous démariner, si nous en n'entremes, pour nous getter, et petite ville. Je sais. Il y a de 500 efforts, qui ont donné. Je sais. Je ne pense que c'est assez courant, je pense que ce n'est pas possible. et on a continué Pétionville paye taxe paye taxe de façon que municipalité service que vraiment population qui a commencé déjà et nous attendons avec un moment sismique et tormentaire nous pensez que ça est important de façon que Pétionville où il y a 200 salles pour nous disservir la population plus loin et en temps et lieu Après la mairie de Port-au-Prince c'est au tour de la mairie de Cité-Soleil la ville de Miami a fait don d'un camion à ordure à la mairie de Cité-Soleil ce mardi 5 juin 2018 ce don constitue un pas important pour la mairie dans son travail d'assainissement urbain a fait savoir le maire titulaire de cette commune Jean Islet Frédéric ce camion va faciliter le ramassage des ordures de la commune de Cité-Soleil ce don fait suite à un partenariat signé entre la ville de Miami et la commune de Cité-Soleil souligne le maire titulaire C'est l'activité qui arrive dans le cadre de la commune de Cité-Soleil et de la ville de Miami je dis qu'il faut remettre la commune de Cité-Soleil dans le camion 20 minutes ça suffit mais on commence par le commencement donc on commence par un pour arriver dans le niveau que nous voulons et comment nous devons procéder nous devons faire ça déjà donc nous attendons nous attendons avec les responsables voirien nous devons dire que chaque jour dans la zone nous devons établir avec les responsables voirien et puis nous devons passer dans la population pour tout le monde pour arriver aujourd'hui c'est que passer un passé pour le le monde ou laisser eux-mêmes qui sortir de la ville sur le début de la ville il y a des personnes qui ont fait un travail qui ont fait en termes d'assainissement parce que tout le monde est un gros travail aujourd'hui pour arriver c'est bien propre parce que nous nous faisons tout ça nous sommes capables malgré nous nous devons avoir 4 titres seulement donc je dis si nous avons un camion et je pense que demain si je veux le Tahitien c'est le meilleur moyen pour que nous renouveler deux mois avec le Tahitien pour nous dire aujourd'hui il y a étrangers qui ne font pas paris donc ils ont même ils ont été pour venir sur la communauté avec le matériel qui ont été dit sur la communauté l'Union des jeunes pour l'avancement et le progrès d'Haïti plaît pour l'intégration socio-professionnelle des jeunes haïtiens tout en exposant les grands défis auxquels fait face la jeunesse haïtienne Saïko Jean-Michel pense que les décideurs doivent orienter la jeunesse vers des initiatives innovantes pour assurer le développement du pays ses déclarations comme on est capable de développer pendant ce temps on a plusieurs catégories de monde dans la société donc la meilleure façon pour nous résoudre ça c'est l'éducation c'est l'école mais on a une école qui a plusieurs vitesses donc on a une école pour le monde qui est malheureux qui est pauvre ou on a une école pour le monde qui est meilleur ou on a une école pour le monde qui a une école automatiquement ou on a une école qui est capable de permettre de résoudre ça d'abord qui a une école de la société parce que de nos jours il ne faut pas vivre parce que pour qu'il y a un réseau qui permettent de vivre c'est le fait que où on ne va pas qu'être jeune qui a une école Non, la université n'a pas gagné de technique, donc c'est ça qui fait qu'on y a nous qui quittons le pays, parce que vu que nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas de travail, donc il y a l'enkerie de tomates, des bagayes qui n'ont pas d'application dans le pays, mais dans les pays, nous n'avons pas d'obligation de faire. Donc, de nos jours, il faut qu'on garde les techniques, les métiers techniques, les professions, les professionnels, nous-mêmes, c'est ça. Nous-mêmes, nous sommes dans les gens, donc, on doit intégrer notre pays. Le syndicat des écoles privées d'Haïti critique nombreuses mesures prises par ce gouvernement en rapport au système éducatif haïtien. Placef invite aux concernés à modifier les résultats éducatifs en Haïti pour garantir à tous les citoyens leurs droits à une éducation de qualité, la déclaration de Roberto Jean-Pierre. Et Placef actuellement là, nous sommes capables de dire que le système n'a pas de transition, et c'est parce que le système n'a pas de sortie de ce système traditionnel pour l'entrer dans un système nouveau secondaire. Et que nous même dans Placef nous dit que c'est un crime que l'État a décidé de faire lorsque l'État choisit pour que les petits peuples n'ont pas encore une opportunité pour que l'État soit sur l'école. Et nous gardons une enquête qui dit que ce système traditionnel, l'État a mis en mesure pour que l'État est capable de répondre avec les besoins. Nous gardons une enquête qui dit que l'État avec la collectivité territorial, c'est eux-mêmes qui est responsable pour que l'État mette l'école disponible pour tout le monde dans la première année fondamentale jusqu'à la deuxième année fondamentale. Et mette des fonités classiques disponibles pour tout le monde. Mais nous gardons que l'État a fait avec les missions parce qu'il y a environ 2.611.000 élèves qui entrent à l'école, par exemple, pour l'école, l'État n'a pas de possibilité pour qu'il est capable d'éberger. Et là, il y a de 21% l'État a 20%. L'État a éberger 53.000 tim'oun dans environ 1.420 l'école. Il y a plus de 2.000 tim'oun que le secteur privé a recevè, c'est 14.260 l'école. Mais j'ai dit qu'il y a remarqué l'État a, lorsque l'État a prennent décision, il y a prennent décision. Et ce qui fait nous même dans le place, je dis, nous voulons faire l'opinion publique qu'on est, la population qu'on est, que le système éducatif n'est pas capable de faire le gouvernement, il est supposé de faire l'État. Parce que c'est l'État qui dit, mais qui type de citoyen que nous voulons former, ce n'est pas un gouvernement à travers les ministres qui choisissent, mais qui programmes pour que nous voulons. Et ce qui fait nous même dans le place, je dis, on nous dit que l'éducation devait être une affaire d'État, non pas une affaire du gouvernement. Constatant la situation à laquelle traversent les citoyens haïtiens ces derniers jours, le secrétaire général de l'Union des parents et élèves progressistes haïtiens Léoli Tolu, en conférence de presse ce mardi, lance une mise en garde à l'endroit du pouvoir en place concernant la possibilité d'augmenter prochainement les prix des produits pétroliers Léoli Tolu. La prise en garde a un président de presse ce mardi de sa guise, il a été éméliore. Il a été éméliore à l'émémie de l'État de presse ce mardi de l'érité du pouvoir en place. Mais le président de presse ce mardi de presse ce mardi de presse ce mardi de presse ce mardi de presse. En 2008, il y a des ministres et des polices nationales. Mais j'ai dit qu'il n'y a pas des ministres et des polices nationales parce que le Président Julien Moris, Grasile, l'a choisi d'entrer en conflit avec l'équipe de l'HDR. C'est ce qui m'a dit qu'il y a des polices démobilisées. Il n'y a pas d'entrer si les Anca ata signèles pour l'hospitalité. L'hospitalité Coriènes, il y a des ministres et de l'HDR. Il y a des ministres et de l'HDR pour l'hospitalité. Il y a eu dans les ministres et de l'HDR. Il y a eu dans les ministres et de l'HDR. Il y a eu dans les ministres et de l'HDR. ou partie d'Azine avec l'élegation 15 mois. Si pays a ou l'élegation, vous qui sa ou qui sa ou si pays a ou l'élegation, vous qui sa dans le budget 2017-2018 nous mettez sous compte spécial le président Jovenel Moïse 120 millions de coûts vous l'avez cadeau. Sous compte 1.142 millions de coûts vous l'avez cadeau. Vous qui sa gèl tout konsultançant dans le monde national, vous mettez 52 millions de coûts sous nan CSPN qui gèl 5 men ka prédit character chaque 3 mois qui peut pas pende gouvernement. Si l'élegation vous qui sa li prend IPN la gèl nan men FB Foukan. Il a été brûlé. Il a été brûlé. Il a été brûlé dans l'année 2011 en faveur du ministère José Pratéli. Et il a été brûlé dans l'APN qui a été brûlé à ce jour-là. Des dizaines de citoyens ont mobilisé ce mardi matin devant le local du service maritime et de la navigation Naïti-Sémana. Ces citoyens dénoncent un ensemble de dérives qui existe au sein de cette boîte. Ces militants réclament d'autre part leur intégration dans l'institution publique. Les militants réclamentent des dérives sont en premier. C'est-à-dire qu'ils ont consommé des poissons dans l'homme qui ont consommé des excrements qui ont un impact sur ces témoignages. Donc, nous avons gardé des gens qui ont livré pour eux, même pour qu'ils ont suivi ce qu'ils ont fait sur eux. Pour qu'ils ont fait la navigation de manière anarchique dans les pays, pour qu'ils ont fait les contrôles de ce qu'ils ont fait dans l'arrière des pays. Donc, c'est ça qui explique ce matin pour nous faire passer toutes les revendications. L'Institut du UNED social et de recherche organisant cette année, à l'occasion de la journée mondiale de l'enfant, célébrer chaque année le deuxième dimanche du mois de juin, diverses activités telles que conférences autour de la journée, château gonflable et salon de la protection de l'enfant. Les activités commémoratives s'étendront sur une semaine entière. C'est ce mot dit que s'est tenue la conférence de lancement de ces dites activités. A ce sujet, les précisions de la directrice du bien-être social et de recherche, Ariel Gentil-Vildoix. On est qu'en général, deuxième dimanche de juin, c'est le jour national des enfants haïtiens. Donc, en général, bien-être social, avec toute partenariat, toujours organisée aux semaines d'activités. Donc, c'est pour ça, Jodhia, nous vraiment, à PCI, fait une conférence de lancement des activités, malgré que l'activité a été commencée déjà avant Jodhia. Mais Jodhia, Mouela, avec plusieurs partenaires que nous guérions, donc UNICEF, Terre des Hommes, Blanc, APSI, l'Ambassade de France, l'Union Européenne et la Fondation Morixixto. Et bon, sympathacité, c'est-à-dire, bon, m'excusez, mais quand même, Mouela, avec plusieurs partenaires, pour nous capables de parler de semaines d'activités de l'enfant. Même ça qui est important, c'est que Jodhia, Mouela, Mouela, avec un peu d'émotion, comme dans les chaque, tout le monde qui a parlé là. Et m'imaginez que pour nous toutes, qui étaient là, Jodhia, nous devons sentir comment tout le monde nous t'avouer, pour nous reconnaître qui doit que nous guérions, qui lâche, qui peut se prépondérant que nous guérions dans la société. Parce que demain, c'est lui qui a parmi au pays. Et li est importants que nous raccounhons, c'est où onève, nous vraiment. Donc, Jodhia, pour nous, Mou Ela, Mouela, vous lirez vraiment à mettre toutThis monde en valeur. Mître petit monde en state pour exprimer ce qui nous наша à capable. Donc, li est importants que vous pouvez population serons unespère. Comment morez-y, Mouela, profitez simplement à de la zdrowe à quel point M. Di Armandilat, appartenaires pour nous a accompagnés. Jodhia, c'est là, nous avons un UNICEF, qui est en partenaires à la Firstán des prestatifiques. Nous avons 3 d'Annes Hommes, nous avons le Ambassador de France. Nous avons un objectif d'épargéné à l'emmalte comme L espίας pour cela أي en plan. et nous gagne mon X-X-Tour qui avait nous tout nous pouvons être plusieurs partenaires qui avaient nous aujourd'hui et pensez que le tableau, si nous continuons quand nous voulions poser nos questions nous avons dit, nous avons fait un changement de table pour nous poser nos questions et qu'on ait qui activité et comment accompagner nous dans le pays donc c'est très important, si nous voulions par exemple que c'est moi qui parlait de l'activité c'est très important vraiment, il n'y a pas de problème donc moi parlais premièrement de l'activité fort que nous prenons aujourd'hui dans le bien-être social premièrement, c'est le salon de protection des enfants le salon de protection des enfants ça, nous est capable de dire que ça fait 6 ans que nous avons fait donc nous, institutionnalisez nous nous est extrêmement important parce que c'est un moment de partage c'est un moment de partage c'est un moment de réflexion c'est un moment de réflexion c'est un moment de réflexion qui va permettre de renforcer les synergies que nous gagnaient entre partenaires parce que quand nous avons une bonne coordination entre nous ça permet de gagner des bons résultats et ça, c'est justement pour gagner des résultats et que les résultats sont durables ça veut dire que ce n'est pas ce qu'on fait activité c'est la semaine de l'enfant c'est le jour de l'enfant qu'on fait activité dans le fait mais qu'il y a nous qui a fait que le droit s'il y a respecté tout le temps ça veut dire que ce n'est pas seulement notre esprit par nous que nous connaissons que nous avons des droits mais il faut être pratique, coutumière ça veut dire que chaque jour nous connaissons que nous avons que nous avons respecté les droits de l'enfant donc c'est important que le salon de protection s'il y a fait et puis bien entendu nous avons le 10 parce que en général c'est le 2ème dimanche de juin année ça c'est le 10 juin donc nous pouvons avoir une journée avec au moins 2000 timounes qui peuvent participer pour avoir une journée récréative encore une fois nous parlons des artistes importants comme Jean-Jean Ousveld que nous saluons parce que nous avons toujours dit que nous sommes défenseurs des droits des enfants nous parlons de Mika Ben éventuellement et Dje Peri et un pile de jeunes talents haïtiens parce que des jeunes timounes qui peuvent performer tout et qui peuvent là avec nous bien entendu nous parlons des clowns et un pile d'activités ludiques des châteaux gonflables donc timounes peuvent vraiment amuser ou participer même cas dit que l'activité saouté commençait dans le projet bien avant Jodia parce que lundi par exemple le 1er juin m'est tenu la cou la caille la cou d'Ombosco quand on a pris des débats avec des timounes de la rue et 60 qui vraiment occupaient timounes de la rue et qui ont pris en charge extraordinaire et c'est là que m'est tenu parce que m'est décédé il était très bon pour m'est tendu à timounes de la rue qui s'est demandé et comment nous-mêmes dans le bien-être social nous avons impliqué nous plus avec tout partenariat donc c'était un débat qui te prend au moins 2 à 3 heures de temps et qui te vraiment important donc sous le territoire on a dit que timounes ont fêté sous tout territoire là ou après que dans différents territoires là où il y a des matchs de football qui peuvent faire des championnats pour que timounes a participé où il y a des causeries qui peuvent faire dans différents écoles par exemple dans l'école les corail les canaans nous avons des activités ou caravanes qui peuvent faire dans différents départements sur droit et devoir timounes qui peuvent être important qui peuvent être impliqué l'école des causeries dans les écoles parce que l'important pour que les professeurs comprennent ça crée les protections timounes c'est vrai que l'éducation est importante mais il faut qu'on est capable de déterminer selon des signes qui sont timounes que les enfants viennent de l'école et on sentit qu'on passe plus de temps avec les professeurs qu'à par exemple des fois donc l'important pour nous sensibiliser les professeurs sensibiliser l'école sous droit timounes donc dans tout territoire comme on dit on peut l'activité vous ne parlez pas à l'étranger parce que m'excusez mon espace là qui est extrêmement exigu et on sentit qu'on a inspiré que c'est difficile mais bientôt que nous t'arrêons des échanges bientôt vraiment que nous t'arrêons des questions qu'on a posées qu'on a répondu et que tout le monde a participé donc c'est ça qui est important cette journée est une occasion pour les acteurs travaillant avec et pour les enfants de faire un plaidoyer sur le doigt de ces derniers encore une fois ce soir est toujours important pour moi pour saluer esprit législateur de 1960 qui était consacré un jour à Timounio sur tout le territoire haïtienne un jour que je crois que Timounio a l'honneur Timounio il faut comprendre que c'est un sujet que nous mettons sous table pour nous réfléchir comment nous mieux accompagner Timounio comment nous faire mieux respecter Timounio et c'est pour ça aujourd'hui que je m'accompagnais de trois Timounio et c'est en innovation qu'a fait à Nessa en général et inauguration on a plein ces semaines d'activité c'est toujours les autorités qu'il a pour ça nous sommes nous devons mettre Timounio en valeur nous devons que Timounio vous parlez pour vous exprimer pour vous participer et faire pour prendre tant de voix à tous les citoyens deux de ces enfants ont pris la parole ce mardi lors de la dite conférence c'est une façon pour eux de jouir leurs droits mais aussi de pousser les décideurs à prendre leurs responsabilités face à leurs droits bien-être social c'est mission le quotidien travail pour faire respecter le droit Timounio et ceci au point que dernière année il y a eu le nombre de lois que nous faisons voter renforcement de cadre légal qui existait si nous avons nécessité le nombre de lois que nous faisons voter pendant 4 à 5 ans pour renforcer pour le droit Timounio capable de respecter c'est important on va commencer par le droit sur l'adoption la convention de la haine sur la prostitution la pornographie les enfants conflits armés la traite des enfants donc ça veut dire que nous faisons renforcement de cadre légal qui est extrêmement important bien sûr pour que le droit ça a eu vraiment et je t'ai dit il y a eu réel force dans les faits ça veut dire il faut nous faire respecter nous avons réforme que le bien-être social ce n'est pas pour faire respecte le droit Timounio renforcement des familles contrôle des maisons d'enfants parce qu'au rapport c'est côté Timounio vivre dans les maisons d'enfants qui souvent ne doit pas respecter et Timounio au rapport que mesures de prise en charge ne doivent pas respecter donc au rapport que le bien-être social ferme plus de 160 maisons d'enfants et le non-faire mais plus de 160 maisons d'enfants c'est parce que justement ils n'ont pas respecté les normes et que nous t'arrêchons mais resserré Timounsario nos familles ou bien prendre des mesures alternatives pour familles d'accueil ou l'adoption nationale ou internationale côté Timounio c'est des réponses familiales et communautaires que nous cherchons plus que par exemple maisons d'enfants ou bien-être social par exemple tout Timoun qui a parti dans le pays il y a plusieurs réformes qui font pour le trafic la traite des enfants ou pas qu'on n'a quitté territoire sans autorisation bien-être sociale ou pas quitté Timounio avec des passeurs on ne voit pas les deux doigts comme par exemple le même valet deux doigts par exemple Timoun qui a bien aimé participer dans le vote bien sûr c'est un plaidoyer qui parle pas très facile pendant que m'a dit ça avec Timounio parce que comme nous fait remarquer on a peur qu'il y a un âge pour l'âge pour le président pour l'âge pour le juge pour l'âge pour le capable de voter parce que il y a une question de discernement Timoun ou une capacité physique et de intellectuelle Timoun pour le faire mais il n'y a pas vrai il faut nous tenter quitter ou participer tenter d'opinion parce que demain c'est un problème et il y a un développement humain durable si nous ne pouvons pas commencer par faire respecter le vote Timoun donc si nous t'ai peut-être posé une question plus précise sur qui doit nous n'avons pas peut-être plus spécifique mais nous parlons de renforcement cas légal de comment nous exécuter le vote Timoun et aussi au renforcement du système judiciaire parce que souvent on ne doit pas respecter mais il faut que les citoyens sont pénalisés ça veut dire il faut que les sanctions sont capables il faut qu'ils sont capables de dissuader le monde qu'ils ont exploité les Timoun parce que ce qu'ils ont exploité c'est des citoyens l'homme c'est une situation de domesticité sont citoyens pareil nous fais petit c'est correct et petit il faut qu'ils ont l'engagement citoyen il faut qu'ils nous dénoncent il faut qu'ils nous réunissent les téléphones il faut qu'ils nous réunissent les bénéfices sociaux permettre de nous agir il faut qu'ils nous réunissent tous les citoyens sans question de société il faut qu'ils nous tous mettent ensemble pour qu'ils font donc c'est pour ça que nous travaillons au quotidien avec tous les partenaires parce que tous les partenaires sont tous les jours nous travaillons nous avons un projet Valet Timoun Montissant Cité Soleil un projet qui est extrêmement important pour qu'ils nous sensibilisent les parents de Timoun sur l'importance de Timoun dans notre vie et comment nous même nous avons une responsabilité parce que Timoun leur fait des conséquences ou pas qu'ils se voient en Timoun et qu'ils ont une orpheline ou qu'ils ont une vie donc tout ça c'est des bagages qu'ils nous font au quotidien pour qu'ils nous sensibilisent les parents citoyens tout le monde sous le droit de Timoun Le bien-être social et de recherche dans sa mission quotidienne qui consiste à faire respecter les droits des enfants a permis le vote de plusieurs lois pour le renforcement légal des droits de l'enfant comme la loi sur l'adoption toujours les précisions de la directrice du bien-être social et de recherche pas de représenter symboliquement les enfants d'Haïti dans ce panel mais de vous faire part de leur point de vue et de leur position autour du thème du jour national de l'enfant Haïti cette année un thème que nous les enfants avons proposé à travers une consultation menée par l'universaire et ses partenaires dont Épac nous avons été consultés dès le début et nous pas moi personnellement mais les enfants nous sommes impliqués dans tout le processus de toutes les activités commémoratives du jour national de l'enfant car c'est une opportunité pour nous de jouir notre droit à la participation mais également d'éviter les décideurs à cause de leurs responsabilités quant aux droits humains de chaque enfant cette année nous célébrons le jour national de l'enfant autour du thème « Compte-me de quoi toute citoyenne » Thème s'acharrié de l'éloi d'identité de l'éloi tout de suite après le fin de fête qui donc l'éloi de l'éloi pour les enfants et de la connaissance et de l'éloi pour les enfants pour les citoyens et PIA selon le juge de la loi des filles d'État sa table et dit depuis un monde fête l'essence dit de déclarer depuis l'État de l'éloi papier qui dit automatiquement pour ses citoyens le cadre de la conférence de lancement de la semaine de l'enfant devra aboutir au deuxième seconde du mois de juin jour national de l'enfant est situé par l'État ici depuis 1960 cette semaine sera marquée par un ensemble d'activités sur le leadership de l'Institut du bien-être social et de recherche du bien-être avec la collaboration de nombreuses organisations partenaires autour du thème pour qu'ils aiment tant que tout citoyen c'est un rappel à l'obligation faite à l'État et aux parents de garantir à chaque enfant dès sa naissance son droit à l'identité à une nationalité et donc à une citoyenneté conformément à l'article 7 de la convention relative aux droits de l'enfant c'est aussi un rappel que l'enfant est un citoyen un être humain fait en partie de la population d'un pays envers qui l'État a des obligations l'enfant comme citoyen est sujet de droit et mérite toute la protection à laquelle il a le droit si notre définition va avoir un pays nous nous répons et nous souhaitons l'État tous les membres pour répondre comme ça nous c'est citoyen Haïtien parce que le bien papier d'un système passeport et l'article si nous fais partie de la population Haïti ce Saint-Germain ramène la journée mondiale de l'environnement autour de cette journée l'organisation Société Verte a effectué une activité à Place Boyer en vue de sensibiliser la population sur l'importance de la protection de l'environnement je peux quitter aussi en fait je vois le mot l'environnement parce que c'est un jour qui a ramené cette journée de ce jour de l'environnement et que nous c'est la société Verte Haïti c'est un groupe de l'écologie et de l'environnement qui a travaillé depuis tout ce que c'est dans la dimension environnementale et écologique en gros nous devons symboliquement faire une journée de sensibilisation mais nous apprenons que les pays dans 8 pays qui sont les 5ème pays qui menace avec le changement climatique qui nous menè et nous il y a parlé plusieurs choses que en fait nous qui connaissons que nous c'est ce Québec qui menace à 1% pour faire une foule si nous moins de 2% pour être végétale nous ça interpelle nous comme organisation écologique et pour nous parler ça ajoute à la place de la place avec le service avec le service de la place qui est toujours accompagné nous ça fait 2ème année pour nous faire un bagage d'une façon c'est bon et nous connaissons que matière plastique qui représente 65% résidus plastiques dans les gages écologiques qui représente 66% de la pays qui l'a un peu partout à travers achète l'eau achète épo résidus plastiques tampiques tout pour citer ça seulement nous 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 changement climatique nous 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 pour nous dire à tout peuple, à tout grand vileur, qui a eu le même problème, qui a eu l'importance aujourd'hui, avec les résidus plastiques, qui a eu l'impression que j'y remis. Et tout le monde, tous les gens ont été en train de voir, même dans les années 70, nous avons eu l'impression que nous avons eu l'impression de même 4 figures. C'est les bouteilles tampico, les bouteilles CV, nos Coca, qui nous fait des corps tout le monde qui nous passent. Mais nous avons vu qu'en années 70, il y a eu une petite résidus plastique, On a eu le Delhi, le moment j'y Doré et ecc.. Et les帶 home pour l'où qui nous avait une vie d'accès. Mais il y a eu un problème. Il y a eu un système du recyclage, il y a eu un politique de ré Second raining, Mais ça, on a eu aujourd'hui, ours mais ... Et nous, dressons très bien auxôles de ces bouteilles, Je m, avec beaucoup de chavois de Dirt, qui a toujours manifesté ça pour au moins montrer, pour le sensibiliser, au moins en ville, en ville, en ville phare. Parmi les huit pays qui sont sous la menace des changements climatiques, Haïti est le cinquième. La Société Verte, inquiète par cette problématique, se lance dans une campagne de sensibilisation. Dans cette perspective, elle effectue des séminaires de formation à travers tout le territoire national. La Société Verte Haïti, qui a toujours fait formation partout, nous avons dû aller au KAY, nous avons dû aller au GAN, Saint-Pierre, nous avons dû aller au KOTO. Mais nous avons eu lieu pour nous faire et nous faire commémorer, pour nous sensibiliser nous sur le 5 juin 2018, qui a amené au moins l'autre date encore, KOTO y a parlé de changement climatique partout dans le monde, KOTO y a parlé de huit pays qui a menace Haïti qui a menace le cinquième pays, mais nous n'avons pas de trop, nous n'avons pas de 10.5 juin, mais nous faisons ça, nous n'avons pas de faire. Mais ça, nous n'avons pas de parler partout partout, nous n'avons pas de parler dans l'Origan, dans l'Origan, dans l'Origan, dans tout le coin. M., c'est qu'à ce付ant nous noire, le précaire, c'est qu'il y a de au smart sector, nous a vouミodé la fin, qui hop tout , qui �' tout , qui verges ... jésarius à faire que ce soit la rue, qui flotte tout , même ce serait l'artime de sensibilisation mon Shot, c'est 65 % des másatifs et qui Merryt, les gens ne peuvent pas représenter et puis vous voulez faire un boulot de sonnerie de l'âme avec l'archiment d'un projet l'archiment d'un plan il y a une autre planète il y a un traité il y a un rationnel mais il faut nous faire une gestion Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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